Destination Ski vous est présentée par Tours Altitude, une division de Tours Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sorti des Laurentides. Comme plusieurs d'entre vous, on a décidé cette année de faire un voyage vers l'ouest au lieu de l'est. On se retrouve dans le parc national de Banff, où on a trois stations de ski, dont une fait partie du top 10 des meilleures stations de ski pour le hors-piste au monde. Bienvenue à Ski Big Three. Sunshine Village est située à une heure, une heure et demie de l'aéroport de Calgary. Donc, si tu prends la transe canadienne vers l'ouest, puis tu peux te rendre jusqu'au parc national de Banff, tu as payé ton billet pour te rendre dans le parc, puis une fois que tu te rends dans le parc, les signes sont super, super faciles. Tu tournes à droite pour Sunshine Road, puis droit de là, tu prends la route et tu te rends à Sunshine. Pour rentrer à Sunshine, tu as besoin d'avoir preuve de vaccin, et tu as aussi besoin d'avoir un test négatif de PCR. Puis, juste comme les restaurants les font ces jours-ci en Alberta, ou le Restriction Exception Programme, on utilise ce programme-là aussi. D'abord, ça nous aide à garder la montagne ouverte pour qu'on puisse faire du ski pendant l'hiver jusqu'à la fin de la saison. Man, oh man, oh man, que c'est un paysage magnifique. C'est tellement beau, les Rockies. Ah oui. Pour se rendre à notre prochaine chaise, on va juste descendre la colline, aller vers la droite, puis c'est le commencement du ski-out, ça fait vraiment, vraiment facile, bonne place à se réchauffer. Puis là, on va se rendre à la chaise, puis commencer la journée. Je suis prêt. OK, monsieur. Mathieu, je te suis. Puis si tu m'appelles monsieur une autre fois, là, je ne te parle plus. Moi, je pensais faire une piste qui s'appelle Blue Bell. J'étais là hier, puis la neige était vraiment, vraiment belle. Ça fait qu'on va descendre, là, c'est une autre piste pas mal, pas mal tranquille pour les bosses. Ça va être vraiment bon à se réchauffer encore les jambes, nous préparer pour la journée. Puis là, on est dans quel secteur, ça s'appelle comment ici? Ça, c'est Goat's Eye. Goat's Eye. On va, ouais, Goat's Eye Mountain qu'on va skier, là, pour les prochaines quelques... Parce qu'ici, à Sunshine, il y a trois montagnes ici. Ouais, Goat's Eye Mountain, Lookout Mountain et Mount Standish. Standish. Cool. Ouais. On y va. T'es prêt? Je suis prêt. On est chanceux, il y a eu une belle petite neige cette nuit. Oui, oui, environ 6 à 8 centimètres. La journée d'avant, on a eu un gros 30, 32 centimètres avant ça. Puis en moyenne, cette année, quelque chose comme 10 à 15 centimètres. Constamment, 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 oui. C'est une région qui reçoit beaucoup de neige ici, hein? Oui, beaucoup, beaucoup de neige. On parle de 30 pieds ou plus de, bien quoi, 10 mètres, 9 ou 10 mètres par année de neige? Oui, quelque chose de même. Cette année, c'est pas différent. Puis la qualité de la neige est belle, hein? C'est de la champagne powder. C'est comme une poudre très, très fine. C'est ça. Très fine, très douce. Ça fait que ça fait beaucoup moins mal quand tu tombes. Effectivement. Et c'est moins dur sur les genoux aussi, sur les vieux genoux. Hé, je te suis. Vas-y. C'est beau. C'est beau. Nice top. Man, c'est beau. Quelle chance on a. Sunshine est une pente de ski super, super amusante à ski pour plusieurs différents niveaux de skis en roue de personnes qui aiment faire la planche de neige. Il y a des vertes, des bleus, des noirs, des doubles noirs. On a aussi deux places qui s'appellent des free ride zones. Ça fait que ça, c'est des places que tu as besoin d'avoir un sac à dos pour avoir, puis un probe pour te rendre dedans. Et on a plein de moniteurs de ski qui sont plus, qui sont super contents à t'enseigner à faire dès débutant. Donc, on appelle ça les never-evers jusqu'à dive programs, ce qui est des programmes pour te préparer pour te rendre dans le Delirium dive. Ça fait qu'on a plein, plein, plein d'options à faire du ski dessus. Mathieu, tu me dis que ça skie en haut, là. Oui, oui, ça se fait. Puis tu veux voir quelqu'un juste là maintenant. Ah, bien oui. Parfait. Puis ça, comment on appelle ça? Ça, ça s'appelle « the shoulder ». L'épaule. L'épaule, oui. Puis tu peux voir, ça fait une grosse épaule en haut, puis une petite épaule en bas à droite. Euh, en bas à gauche, excuse. Là, si tu continues autour du coin, c'est la vraiment, vraiment belle neige. Quoique que c'est super à pique. Ça fait que c'est experts, seulement des experts qui devraient rentrer là-dedans. Puis tu l'as fait de la semaine passée. Oui, moi, je l'ai là-dedans la semaine passée. Ah, ah! Hum! Viens... Oui. On se fait de la semaine passée. Tu sais, quand on va skier comme ça dans les montagnes, on ne sait jamais qui va être avec nous pour nous guider. Aujourd'hui, c'est comme si on avait, puis j'ai un billet de loterie gagnant, là, tu sais, on a pogné Mathieu. Mathieu qui est un franco-albertain, mère francophone, père anglophone, qui toute la famille a continué à parler français comme ça ici en Alberta. Un jeune homme pas mal cool, gentil, puis ski pas pire en plus. C'est bien ça. Oui, ça fait que mon nom est Mathieu Fijal. Je suis né à Calgary. Je suis un franco-albertain, donc il n'y en a pas beaucoup de nous qui sont franco-albertains, ça fait que j'aime ça être capable de le dire tout fort le plus que je peux. Moi, j'ai appris à faire du ski à COP, aussi connu comme Winsport, quand j'avais 4-5 ans. Puis, la famille, on faisait du ski souvent, souvent, quand que j'étais à l'école. Si tu connais les pantoskis d'autour, mais qu'est-ce que c'était la pantoskis que nous, on faisait beaucoup de ski, que nous, on utilisait beaucoup parce que c'était vraiment proche de la ville. Moi, je me suis fait certifier, ça fait 5 ans maintenant, puis ça fait maintenant 2 ans que je travaille à Sunshine. D'abord, mes premières 3 années comme moniteur de ski, je suis retourné à Winsport et j'ai appris à enseigner les débutants, j'ai enseigné sur beaucoup de groupes d'école, et depuis ce temps-là, j'enseigne les enfants de 3 à 12 ans. Puis, ça, ma passion vient du fait que j'ai fait du ski en grandissant avec mon frère et ma soeur. Puis, j'adore être dehors et j'adore enseigner les débutants, puis leur montrer que l'hiver peut être vraiment amusant malgré le froid. Mathieu, on voit avec les pancartes ici qu'il y a beaucoup de pistes vertes. Il y en a pour tous les types de skieurs ici. Oui, oui, absolument. Puis, en plus de ça, on a des signes dans le bas des signes de pistes comme ça, de Tiny Tigers, pour que les enfants puissent se retrouver. Ça fait que quand on fait des classes ensemble, c'est une grosse pente de ski ici. Puis, les enfants, surtout pour leur première fois, ils peuvent se perdre potentiellement assez facilement. Ça fait qu'ils se retrouvent par les signes de tigre. Ah, c'est une bonne idée. Toi, t'enseignes aux enfants? Oui, oui, moi, je les enseigne. Quel âge? 3 à 5 ans, puis une fois de temps en temps, les 6 à 12. Tu es un gars patient. C'est ça. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé avec nous. Absolument, c'est ça. OK, let's go. La chaise qui est probablement la chaise la plus populaire autour, le Teepee Town, qui est une chaise de bulle. C'est vraiment une chaise chauffée. Ça fait que quand tu t'assoies dessus, la chaise te chauffe. Et quand tu fermes la bulle, ça te garde la preuve du vent en montant. Parce que où est-ce que la chaise est située, il y a des gros, gros vents qui peuvent venir des fois, comme ça venait l'autre jour. Donc là, ça te garde beaucoup plus chaud. Puis quand tu retournes à faire ton ski, t'es bon à retourner tout de suite. Bien, tu sais, on sent vraiment la chaleur en dessous des fesses. C'est confortable, hein? Ah oui, ah oui. Puis encore plus, si on descend la bulle, ça va être encore plus chaud. Avec la petite neige comme ça, là, je pense que ça va vous faire du bien. Évidemment, avec le protocole COVID, on garde le masque. Cette capsule d'équipements vous est présentée par Auberson. De plus en plus au Québec, un peu partout dans les boutiques de ski, on peut faire de la location d'équipements. Ici, Julien, chez Auberson, on peut louer toutes sortes d'équipements de ski. Exactement. En fait, nous sommes un centre de location de ski Nordica pour débuter. Donc, avec le Nordica, on a une association qu'on a une quinzaine de modèles de ski différents, autant pour hommes que pour femmes. Donc, tu sais, skier, par exemple, plus de pistes performance que de poudreuses. Donc, pour les gens, dépendamment des conditions de neige, qui veulent essayer quelque chose d'autre ou voire même essayer un modèle avant d'acheter, reste quand même une très bonne solution. Je m'envoie skier samedi, il annonce un petit peu plus frais, les pistes sont plus dures, bien, je peux peut-être essayer un ski plus performant que mon ski qui est un peu plus large. Tout à fait. Tu sais, des fois, on peut sortir un peu de nos zones de confort puis de faire une location à la journée pour voir un peu que bon. vers ce qu'on veut s'enligner par la suite, ça reste quand même une très bonne option aussi. Puis, parle-moi d'un rando alpine parce que c'est de plus en plus populaire. Vous avez de l'équipement de location aussi. Exactement. En fait, la randonnée alpine, comme tu as mentionné, c'est très, très fort présentement. Puis encore là, les gens ne savent pas vers quoi se tourner. C'est aussi un investissement qui est quand même assez dispendieux. Le gros avantage en magasin ici, c'est qu'on a un équipement qui est quand même assez haut de gamme. Donc, avec plusieurs modèles de bottes, plusieurs choix aussi au niveau de ski. Donc, on peut essayer à la journée ces modèles-là pour plusieurs raisons. Donc, on peut justement tester pour voir ce qu'on va aimer, faire la randonnée. Deuxièmement, si on veut tester aussi un équipement qui est quand même plus haut de gamme. Donc, pourquoi essayer un type d'équipement plus haut de gamme par rapport à quelque chose qui se fait de plus tendance sur le marché, qui va pouvoir nous aider par la suite à faire un achat ou voir même quelqu'un qui va en faire trois, cinq fois par année avec quelque chose qui est performant. Ça reste quand même une très bonne possibilité aussi. Faites-vous la location de bottes également? Oui, on fait de l'enfoncer, location de bottes, de ski, fixation et peau. Naturellement, on peut louer seulement des bottes ou voir même le ski au complet avec la peau naturellement. Parce que faire de la randonnée sans peau, ça va être compliqué. Un peu plus difficile. Mais en tout cas, c'est une belle façon d'essayer un ski avant de faire l'achat. Parce qu'on essaie nos voitures, on essaie un paquet de choses, mais on n'essaie pas nos skis souvent. Exactement, ça reste une excellente possibilité. Merci beaucoup, c'est toujours intéressant. On invite les gens à s'informer sur ce programme-là de location un petit peu partout au Québec. Merci. La seule foudreuse, c'est joli. Hi-ha! Parle-moi un peu de ces tentes-là. C'est nouveau, ça? Oui, nouveau de la saison passée, de 2020-2021. Ils les ont construits pour faire plus d'espace à l'intérieur, pour que les personnes puissent s'asseoir à l'intérieur, pour qu'ils puissent se réchauffer. L'année passée, il faisait vraiment, vraiment froid souvent. Ça fait que ça nous a aidé beaucoup à garder les chaises roulées, à rouler. Là, ils les ont gardées cette année, puis ils ont mis des longues, longues tables, comme tu vois dans les ski-losses d'habitude. Puis là, ils ont des grosses étagères dans le milieu de la tente pour mettre un sac à dos pour la journée. Ah, bonne idée. Très bonne idée. C'est bien passé. Il faut toujours trouver des nouvelles solutions pour s'adapter à la société et à la pandémie. Absolument, c'est ça. C'est le fun. Mathieu, il y a toutes sortes d'activités à faire dans le parc national de Banff, hein? Oui, 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 plein d'activités. Une des choses qui est vraiment cool, moi, je trouve qui est cool, c'est que tu peux faire la raquette ici à Sunshine. Donc, quand tu t'achètes ton billet, tu demandes spécifiquement pour faire la raquette. Puis la chaise qu'on est dessus, Standish, c'est la chaise que tu prends. Et d'en haut, tu peux te rendre à la place qui fait la raquette dans le backcountry qui s'appelle Sunshine Meadows. Puis là-dedans, un autre fait que moi, je trouve qui est vraiment cool, c'est la Great Divide Trail qui se passe directement à travers là. Ça fait que les grosses pistes de 48 à 60 jours, ça, c'est une des sections qui est juste là, juste en haut là. Mais il y a des activités hiver comme été ici dans le parc national de Banff, c'est ça qui est le fun ici. Donc, nous sommes dans le milieu de Banff, maintenant, dans le town, et nous sommes sur le centre de la ville, et c'est le centre de la ville. Et il y a beaucoup d'activités qui se passe ici, il y a beaucoup d'activités qui se passe ici. Il y a chaque type de winter activité que tu peux penser à ce que tu peux penser à Banff. Donc, bien sûr, tu sais, les gens veulent de ski, mais ceux qui ne sont pas, ou si tu as cherches pour quelque chose d'autre à faire, il y a des dog sledding, et fat tire biking. In fact, you can now take a fat tire e-bike on some of the trails here. Yeah, there's snowshoeing and a ton of winter activities. So, whether you're used to the snow or not, being in Banff is just a great introduction to winter, if you're not used to it. And then if you are, there's a ton of activities for you as well. Ce moment de glisse est proposé par Les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Que vous ayez 6 ans, 10 ans, 50 ans, vous commencez à faire du ski, prenez une leçon de ski. Qui est de mieux pour m'en parler? Rock, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on commence à skier? En fait, prendre une leçon de ski nous amène à avoir une bonne base, être capable de travailler avec l'environnement, savoir où on va, comment transporter son équipement, être en sécurité. Parce que c'est pas évident de marcher avec des bottes, hein, puis tout ça. Effectivement, les bottes, les chaussures, si tout est plus rigide, les skis, c'est un peu long, les pôles, comment les tenir, comment les transporter, à quel endroit je vais, où j'achète mon billet, comment ça fonctionne. Alors, en prenant une leçon, en étant avec un moniteur de ski, lui, il va te permettre justement de te familiariser avec tous ces éléments-là. Puis, il va te permettre aussi de mieux négocier sur le terrain, parce que c'est aussi ça important. Tout à fait. Personne ne veut se faire mal. Alors, quand tu prends une leçon, tu vas être dans un environnement qui est sécurisé. Alors, on a des terrains d'apprentissage qui nous permettent justement d'apprendre avec plus grande facilité. On n'est pas laissé sur la piste expert en partant. Oui, on a vu beaucoup de nouveaux skieurs l'année passée, avec évidemment tout l'engouement de la COVID qui a donné aux gens le goût d'aller jouer dehors. On a vu des skieurs qui se sont lancés sans prendre de leçons et ça peut être risqué. Tout à fait. Une des raisons pourquoi on devrait prendre une leçon de ski, personne ne veut se blesser. Tu essayes un nouveau sport, tu veux plutôt aller à l'extérieur, te permettre justement de pratiquer ce sport-là en toute sécurité, en ayant un moniteur, un moniteur qui va t'indiquer comment fonctionne, comment tourner à gauche, à droite, enchaîner les virages, se ralentir, être dans les pistes appropriées pour toi. C'est-à-dire, est-ce que je m'en vais dans toutes les pistes? Non. Il y a des pistes qui sont faites justement pour apprendre. Évidemment, vous allez apprécier beaucoup plus la glisse et ça pour longtemps. C'est un sport qui est extraordinaire, qui va nous permettre de skier, puis de voyager, puis d'aller dans différentes stations, qui va nous permettre de découvrir probablement le plus beau sport familial, individuel ou en groupe, qui peut nous permettre d'être à l'extérieur. Vraiment, c'est le ski alpin. Roch, merci beaucoup. Je souhaite aux gens de tomber sur un moniteur aussi bon que Roch, sinon il y en a de plein d'autres. Merci. C'est gentil. Merci. Mathieu, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Là, le village que tu vois quand tu montes la gondole, ça, c'est le village juste là. OK. Là, tu regardes directement à la gauche, ça, c'est le haut de Wolverine Chair. Oui. Puis là, si tu continues le tour de la montagne, le contour de la montagne, tu peux juste voir des petites bulles. Oui, oui. Ça, c'est Teepee Town, la chaise qui chauffe. Qui chauffe en plus. Oui. Le grand luxe. Et parlant de confort, parce que la chaise orange, c'est une chaise très confortable, ce qui est confortable aussi, c'est de rester directement là, dans le village. Alors, tout le monde arrive à la base de la montagne et prend un 18-minute gondola pour aller jusqu'à la Sunshine Mountain Lodge. Et leur luggage va être taken à la bottom de la montagne et brought up par la gondola, donc, tout le monde peut avoir un fantastique déjeuner de ski ou snowboarder. Et puis, quand ils finissent, ils arrivent à leurs rooms et leur gorge est déjà là. Pour le début, il y a la plus fantastique ski-in, ski-out accommodation. Nous avons cinq différents types de rooms. Perfecte pour couples, singles, families, school groupes et weddings que nous faisons beaucoup ici. Et dans le soir, il y a différentes activités. Donc, après le soir, les gens peuvent regarder des films. Ils peuvent aller pour une tournée de snowshoes. Ils peuvent faire des tournées. Nous avons une piste de fire et un jacuzzi fantastique 28-person. Ici, à l'hôtel, nous avons une variété de manger, comme notre restaurant principal, le Chimney Corner Lounge. Nous avons une barrière de sport et un restaurant de fin de déjeuner. Et d'ici, nous avons une crêperie, le jarre de café. Un classique ici à Sunshine Village, c'est au sommet de la chaise Standish. Cette enseigne qui nous donne exactement la ligne de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Oui, oui, la ligne est là, là, droite, là. Fait que si tu restes ici, tu payes plus cher d'impôts. Si tu t'en vas de l'autre côté, tu payes moins cher d'impôts. Je passe-moi de l'autre côté. Mathieu, parle-moi un petit peu de la chaise. C'est la plus longue ici, ça? Pas mal sûr que oui, mais c'est aussi la chaise la plus haute à Sunshine. Donc, ça s'appelle The Divide Chair. Puis quand tu montes là, une des raisons, c'est que tu montes en Alberta. Et là, tu retournes en Colombie-Britannique, puis tu retournes en Alberta. C'est vraiment bizarre à le faire. Puis les pistes, les pattes là, sont des bleus puis des noirs. OK. La neige est souvent, souvent, souvent vraiment douce, vraiment belle. C'est une de mes chaises préférées à faire quand il y a beaucoup de soleil. Aujourd'hui, on dirait que le soleil, il joue cash-cash. Mais on va voir. OK, cool. Mathieu, on est à la mid-station, comme on dit en anglais. Donc, l'endroit où on peut débarquer de la télécabine. Les gens peuvent continuer jusqu'au sommet. Là, tu vas nous amener où? Oui, là, on va se rendre à la chaise Wolverine. On va monter jusqu'en haut, puis de là, on va aller en ligne droite jusqu'à la prochaine chaise de Teepee Town, la chaise de bulles toute chauffante. Donc, comme ça, on va pouvoir reskier juste en bas au village. Pas besoin d'enlever nos bottes de ski. Ça, j'aime ça. Ouais. Cool. Let's go. Ça paraît quand une station reçoit beaucoup de neige. La qualité, la qualité du tapis est incroyable. Tu sens que ce n'est pas une neige artificielle, c'est une neige naturelle qui est tellement le fun à skier. On a été vraiment chanceux d'avoir un guide comme Mathieu aujourd'hui. Vraiment, tu m'as fait découvrir et redécouvrir Sunshine Village. Quel endroit fantastique. Oh, absolument. Trois montagnes à faire du ski. Tellement de différents genres de pentes à faire du ski là. Puis de la neige. Puis de la neige. La neige naturelle. Ah, bien, après avoir fait toute une journée en samba ski, là, on finit souvent la journée à Mad Trappers. Donc, si tu veux me suivre, on va voir comment que c'est. La presquie par excellence. La presquie, c'est ça. All right. Très belle journée. En tout cas, Mathieu, vraiment le Mad Trappers, je pense que c'est le spot ici, hein? Oh, absolument. C'est quand tu as fini la journée après une longue journée de ski, puis tu veux une bière pour avoir une belle fin de la journée, tu viens ici à Mad Trappers. Cheers, man. Merci beaucoup. Merci. Santé. Cheers, cheers. Merci. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Charbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de Bon Vivant, tout droit sorti des Laurentides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada